Et voilà, nous y sommes. Le top 10 des meilleurs jeux sortis en 2021. Selon moi. Non 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 non, restez, vous verrez ça va être intéressant. Pour le coup c'était vraiment pas évident de choisir seulement 10 jeux et c'était encore plus dur de les classer puisque sur la quasi cinquantaine que j'ai testé cette année, j'en avais facilement une vingtaine qui pouvaient figurer là-dedans et donc il a fallu faire quelques sacrifices qui euh... Non mais attendez avant d'écrire ce commentaire, je vous promets que ça vaudra le coup. En plus vous découvrirez très certainement des jeux que vous n'aviez jamais entendu parler et qui sont excellentissimes. Et juste avant de commencer, une petite mention spéciale pour Ratchet & Clank Rift Apart qui loupe de très très peu les portes du top 10. Car même s'il est excellent, son scénario un poil trop prévisible et écrit de façon film hollywoodien fait que je l'ai un peu trop vite oublié après l'avoir terminé. Enfin, maintenant place au top 10. Numéro 10, Metroid Dread. Et là je suis déjà un homme mort. Le premier Metroid 2D inédit depuis presque 20 ans et développé par le studio espagnol Mercury Steam, Dread se voulait être la conclusion de l'arc du bébé Metroid. Et quelle conclusion ! En bon Metroid, le jeu nous plonge dans un labyrinthe aux décors ultra variés et qui évolue au fil de notre progression. Il y a aussi des boss très exigeants, un gameplay ultra rapide et nerveux et un concept intéressant avec les Amy. Ces sortes de robots invincibles qui nous pourchassent. Mais c'est rendu juste un petit peu relou du fait qu'ils soient si prévisibles parce qu'on sait où ils sont et que la terreur qu'ils inspiraient au début est remplacée par une légère apathie du fait qu'ils suivent tous la même formule. La semaine de la sortie du jeu a d'ailleurs été particulièrement intéressante puisque, sans surprise, la communauté des speedrunners s'est jetée dessus et en à peine 5 jours, on avait déjà des gens qui réussissaient à le terminer en moins de 2 heures. Puis, avant un patch qui a un petit peu gâché la fête, on pouvait voir des records aux alentours de 1h10. Autant dire que les prochains AGDQ et SGDQ vont être très rigolos à regarder. Numéro 9, Lost Judgment. L'an dernier, Yakuza Like a Dragon avait remporté le titre de jeu de l'année sur cette chaîne. Et même si Lost Judgment ne parvient pas à atteindre sa grandeur, il n'en reste pas moins un excellent jeu dans la plus pure tradition de la série. Toujours rempli à craquer de contenu au point de ne plus savoir qu'en faire avec des combats nerveux et rigolos et une histoire qui est vraiment intéressante et d'une profondeur vertigineuse portant sur un sujet de société toujours aussi actuel et dramatique, Lost Judgment continue de placer la barre hyper haute en matière de narration et de fun. Oscillant entre des moments hyper sérieux et des scènes ultra émouvantes avec une confiance qui fait que ça ne se casse pas du tout la gueule, préférant plutôt casser la gueule des autres avec un vélo pour le coup. Et ça m'attriste un peu de me dire que la série Lost Judgment risque de probablement s'arrêter là juste parce que l'agence de Takuya Kimura, qui joue le personnage principal, refuse que les jeux soient portés sur PC à cause de la peur des mods et qui se sont par la suite grave embrouillés avec Sega. Urgh. Numéro 8, Fuga Melodies of Steel. Après dix ans d'attente, on a enfin un nouveau jeu dans l'univers de Little Tide Bronx grâce à Fuga Melodies of Steel. Un jeu de stratégie aussi mignon que cruel où on incarne une bande d'enfants aux commandes d'un tank gigantesque et partant en guerre contre des chiens nazis pour libérer leurs parents. Et même si l'histoire manque juste un petit peu de développement surtout au niveau des méchants, côté gameplay, il est d'une intelligence folle où toutes les mécaniques s'imbriquent pour former un ensemble ultra cohérent, résultant en des combats tactiques difficiles mais jamais insurmontables, et il y a toujours cette possibilité de one-shot les boss si tant est que l'on se débrouille très mal et que l'on est prêt à sacrifier un des enfants. Oui ce jeu est très très joyeux, je sais. Bref, ce n'est peut-être pas pour tout le monde mais pour ceux qui cherchent une expérience sombre et incroyable, ils vont trouver facilement leur compte ici. Numéro 7, Atelier Rise A2. Je ne pensais vraiment pas avoir un tel coup de cœur pour Atelier Rise A2, mais alors que c'est un des premiers jeux que j'ai fait cette année, j'en garde des souvenirs plus que vivaces. Car contrairement à 90% des RPG où l'on joue une bande de héros devant sauver le monde d'une menace planétaire, ici on incarne tout simplement une jeune femme qui cherche à percer le mystère derrière un oeuf de dragon et les enjeux sont très localisés. On n'est pas sur une histoire épique mais juste sur une simple aventure avec une bande d'amis et d'amis en devenir et il en résulte quelque chose de très cosy et agréable. Beaucoup le trouveront soporifique parce que le rythme est très lent et posé, mais personnellement j'ai passé un excellent moment dessus et me suis même surpris à avoir la gorge un peu nouée à 2-3 moments tant les personnages sont tous très attachants. Ajoutez à ça un gameplay assez simple mais disposant malgré tout d'une profondeur satisfaisante et un jeu qui ne dure pas trop longtemps et c'est tout simplement le meilleur RPG pour me détendre auquel j'ai joué depuis longtemps. Numéro 6, Nier Replicant. En temps normal, Nier Replicant aurait été mon jeu de l'année, mais vu qu'il s'agit d'une version director's cut d'un jeu auquel j'ai déjà joué plusieurs fois, je vais le laisser lui céder sa place à d'autres qui méritent tout autant d'être mis en avant. Nier Replicant est une aventure complètement folle et comme peu d'autres, née du génie de Yoko Taro. Un bel exemple en matière de storytelling et un hommage complètement fou aux jeux vidéo dans son ensemble, rempli de personnages mémorables aux histoires parfois bouleversantes, parfois extrêmement dérangeantes mais toujours fascinantes, et le tout complété par une des meilleures bande-son de jeux vidéo de tous les temps. Si ça n'était pas pour quelques petits trucs un poil relou qui nécessite vraiment un guide pour espérer s'en sortir, ce serait le jeu vidéo ultime. Mais on peut déjà se contenter de ça, d'autant plus que le remaster sorti cette année améliore considérablement le gameplay, rajoute un boss avec une histoire très touchante, et ajoute une fin totalement inédite qui m'a fait hurler de bonheur. Bref, c'est mon second jeu de l'année, mais un petit peu planqué. Ça faisait depuis Xenoblade Chronicles 2 que je n'avais pas fait un JRPG aussi fascinant et prenant, avec un scénario qui s'annonce très classique en premier lieu, uniquement pour mieux nous surprendre bien plus tard. Et qui ironiquement comme Xenoblade Chronicles 2 me rappelle beaucoup trop Solatorobus ou pas mal d'aspects. Servi par un casting de perso vraiment complet et complexe, d'environnements beaux à en tomber par terre, d'un gameplay dynamique et riche et d'une bande son vraiment chouette de Motoi Sakuraba, c'est plus ou moins le JRPG ultime sous pas mal d'aspects, et une aventure qui me restera longtemps en mémoire. Ou du moins jusqu'à ce que Xenoblade Chronicles 3 sorte, on s'entend. Numéro 4, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Encore un cas d'un jeu qui aurait pu très facilement se hisser à la première place de ce top si ça n'était pour le fait qu'il s'agisse d'un portage. Le portage du Mario le plus sous-coté de l'histoire de la série, mais un portage quand même. Sérieusement, Super Mario 3D World est absolument exceptionnel, proposant des niveaux tellement débordants de créativité toutes les dix minutes que ça en frôle l'indécence, en plus d'être hyper joli et avec une des meilleures bandes-son de la série. Je prends toujours énormément de plaisir à le refaire tant c'est un petit bonheur et, mieux encore, cette version propose Bowser's Fury. Une petite expérience en bonus qui ne dure pas trop longtemps et qui propose des idées vraiment intéressantes, transposant le rythme et le gameplay de 3D World en 3D, en monde ouvert et qui est tellement fun que c'est le seul jeu cette année que j'ai terminé deux fois, dont la première à 100% alors que je n'y étais pas obligé pour le test et que j'ai fait quand même pour le plaisir. Et ça, c'est hyper rare. Bon, c'est pas non plus parfait, mais c'était malgré tout une très jolie cerise sur un délicieux gâteau. Numéro 3, Neo The World Ends With You. Même si, objectivement, Tales of Arise est le meilleur JRPG de l'année, je lui préfère juste un peu plus Neo The World Ends With You. Car en dépit de son échelle très réduite qui fait qu'on fera beaucoup d'allers et retours, son scénario et ses personnages aussi stupides qu'attachants font que j'ai eu un immense sourire sur la tronche d'un bout à l'autre du jeu. Un peu comme avec Atelier Rise à deux, c'est vraiment un JRPG que l'on fera pour son ambiance et passer un bon moment en compagnie de potes. Mais ici, les mystères sont bien plus épais et l'histoire monte crescendo avec des méchants vraiment cool et une bande son vraiment extraordinaire. Et sans surprise, parce que Square Enix n'a absolument pas communiqué dessus, bah le jeu a fait un assez gros bide, ce qui est vraiment dommage tellement je trouve ce jeu ultra plaisant à faire. Numéro 2, Psychonauts 2. On l'aura attendu longtemps, mais qu'est-ce que ça en aura valu le coup ? Psychonauts 2 est un de ces jeux qui dégage une telle aura de bienveillance et d'envie de faire ce qui lui plaît qu'on ne peut qu'être admiratif. Et parfois un peu dégoûté quand on voit des trucs un peu dégueux à l'écran. En plus d'être un platformer ultra compétent qui se contrôle comme un charme, le jeu nous fait traverser certains des niveaux les plus fous jamais vus, se renouvelant constamment et jouant avec notre perception de ce qui devrait être physiquement possible pour explorer les recoins les plus sombres de notre psyché. Et en plus, l'histoire est vraiment excellente, avec une complexité que l'on imaginait pas nécessairement en se lançant là-dedans, et l'exploration de thèmes parfois très difficiles qui résonneront principalement avec les adultes, ou ceux qui ont déjà vécu des événements très difficiles. Et en plus, le jeu est dispo sur le Game Pass, faisant que n'importe qui qui y soit abonné peut le faire sans plus attendre. Vraiment, si vous avez une dizaine d'heures devant vous, ça les vaudra totalement et vous vous mangerez une des plus grosses claques de l'année. Et enfin, passons au numéro 1 qui est No More Heroes 3. Parfois, tout se joue sur un coup de poker. J'avais des a priori extrêmement négatifs, renforcés par des critiques pas hyper enthousiastes avant d'acheter No More Heroes 3, mais parce que j'avais beaucoup apprécié le premier épisode et que je voulais quand même y croire, j'ai craqué et suis allé l'acheter le jour de sa sortie. Deux jours plus tard, j'avais un immense sourire sur la tronche et je savais que je tenais mon jeu de l'année. No More Heroes 3 est loin, mais genre très loin d'être parfait. Il est un peu moche, il rame à mort quand on passe sur le monde ouvert, les combats sont un poil répétitifs sur la durée, surtout une fois qu'on a compris comment il fonctionne, et le monde est vide, mais il compense tous ses défauts en étant absolument fou et se foutant éperdument de nos sentiments. No More Heroes 3 déborde d'une confiance en lui et d'une envie de faire ce qui lui plaît, quitte à ce que ses envies soient de parler pendant 5 minutes du cinéma de Takashi Miike et du Marvel Cinematic Universe, ou bien faire apparaître un personnage qui n'est absolument rien à voir avec No More Heroes, mais un truc tellement obscur qu'il faut être une véritable encyclopédie du jeu vidéo juste parce qu'il a envie de le faire. Et c'est sans parler des combats de boss complètement maboules contre des aliens à la personnalité bien mise en avant, et un antagoniste principal tellement présent à l'écran qu'il devient un des meilleurs personnages de l'année sans même broncher. Encore aujourd'hui j'y repense, et à peine l'avais je terminé que si ça n'avait été pour les autres jeux à tester que je l'aurais totalement refait d'office. No More Heroes 3 est crade, fou, et absolument pas destiné à tout le monde, mais pour les gens crade, fou, et absolument pas destiné à tout le monde comme moi, c'est tout simplement un des meilleurs jeux de l'année, si ce n'est carrément le meilleur, tout le fait qu'il soit mon jeu de l'année. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hab, like, abdon mort, tout ça, tout ça, vous connaissez la partition. Quand je vous avais dit que ce top 10 n'était pas comme les autres. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le jeu que vous avez préféré faire cette année, qu'il soit sorti en 2021 ou non, d'ailleurs je trouve ça très intéressant de confronter les points de vue, et ça pourra peut-être même me donner envie de les faire si je ne les ai pas déjà fait. Rendez-vous donc prochainement pour la suite du programme, d'ici là portez-vous bien, et bonne journée, ciao.